Vous savez, d'abord je ne cherche pas à faire passer de message à mes lecteurs. Je partage avec mes lecteurs un savoir, une documentation, une culture, un savoir-faire dont ils ne disposent pas, et dont ils ne disposent pas parce qu'aujourd'hui le système ne veut pas leur donner, tout simplement. Il se trouve qu'aujourd'hui, si par exemple, j'ai beaucoup de lecteurs, même de vos collègues qui m'ont dit j'ai préparé l'interview, j'essaie de trouver des sujets sur l'hyperinflation en Allemagne sur Youtube, à part deux ou trois, il n'y a rien en fait. En français, ce n'est même pas la peine, il n'y a rien. Toute cette période de l'histoire, tout ce qui concerne en fait l'argent, Hitler, l'économie est totalement censurée. Ça a été littéralement effacé. Et en revanche, ce livre pour moi est une révélation au sens, je ne veux pas dire au sens apocalyptique, on se trouve bien d'accord, c'est une révélation puisque pour la première fois, vous avez un livre qui vous montre clairement que la Deuxième Guerre mondiale n'aurait jamais existé si les banquiers ne s'étaient pas mis à fabriquer de la fausse monnaie en quantité absolument industrielle, voire apocalyptique même, ça là pour le coup le terme s'y prête, et que Hitler n'aurait jamais pu être élu conseiller municipal d'un village allemand de 80 habitants, si justement ces banquiers n'avaient pas fabriqué, n'avaient pas fait tourner la planche à billets à fond la caisse. Et c'est grâce à la fausse monnaie, c'est grâce et uniquement grâce à elle que Hitler est sorti, comment dire, du rang. Je dirais même plus qu'il avait un destin à accomplir, on le voit très clairement, c'est même pas moi qui le dis, c'est les gens de la CIA, enfin ex-OSS, et donc c'est très perturbant pour beaucoup de gens, compte tenu de ce qui s'est passé, parce qu'il a échappé, vous aurez peut-être une question là-dessus, il a échappé à 50, on va dire une quarantaine de tentatives de meurtres, ce qui n'est pas rien. Il bat le record pour le coup de Yasser Arafat, qui était la cible du Mossad pendant des années. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je montre qu'à partir du moment où un gouvernement, comme aujourd'hui par exemple la Banque Centrale Européenne, puisque l'Europe est un gouvernement à part, aujourd'hui la France n'a plus de gouvernement, ce ne sont que des marionnettes, lorsqu'un gouvernement décide d'utiliser la fausse monnaie, d'injecter de la fausse monnaie dans le système monétaire de la population, il va à sa propre destruction et il appelle, il appelle littéralement un dictateur. On l'a vu en France, on est bien placé pour le savoir, mais on ne vous le présentera jamais comme ça évidemment, parce que là aussi, comment dire, c'est censuré, si vous voulez, tout ce qui s'est passé en économie entre 1789 et 1798 a été effacé. Nous, on a un livre, j'ai fait publier un livre très important là-dessus, et comme par hasard ça a été écrit par un diplomate américain qui était en poste en France à ce moment-là. Donc vous voyez que l'enseignement de l'économie a été enlevé aux gens. Et pourquoi elle a été enlevée aux gens ? Simplement parce qu'ils utilisent la fausse monnaie. C'est-à-dire que plus on vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous donne un exemple typique que tout le monde va comprendre. Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, on est bien d'accord, il ne s'appelait pas ministre de l'économie, ce n'est pas son titre officiel, on l'appelait intendant. Il était comptable, c'était le comptable général. Pareil pour Sulim Orland, par exemple, qui était, on va dire aujourd'hui, un ministre des Finances, ou plutôt ministre du Budget. Mais c'était des intendants. Les économistes sont nés, du moins le métier d'économiste est né avec l'apparition et l'usage de la fausse monnaie par la Fed et bien entendu par le gouvernement successif, tous ceux qui se sont mis après la rupture de Brenton Woods. La planche à billets est un crime. Si vous regardez, si vous regardez, si vous lisez surtout les mémoires de tous les écrivains, et j'en cite un certain nombre dans cet ouvrage, mais si vous regardez ce qu'ils disent de cette époque 1920-1924, qu'est-ce que vous voyez ? Ce que vous voyez, c'est que l'Allemagne s'est transformée à cause de l'hyperinflation, c'est-à-dire parce que les banquiers ont utilisé la fausse monnaie en... ils ont dénaturé l'argent en fait. C'est comme si vous achetez du vin, une bouteille de vin, qu'au lieu de contenir du vin, en fait, votre vin était dilué à 90%. Donc c'est plus du vin, c'est de l'eau. Avec un peu de vin dedans. Et bien l'Allemagne était devenue un bordel ambiant. C'était la Thaïlande avant l'heure. Il faut le savoir. Vous aviez le crime organisé qui avait pris littéralement possession, on va dire, de tous les quartiers de Berlin. C'est extraordinairement intéressant de voir. Est-ce que vous pourriez imaginer, par exemple, si les bourgeoises de Saint-Brieuc, de Vannes, de Rennes, allaient se prostituer auprès des paysans à une demi-heure de marche de Vannes ou de Rennes pour échanger leur faveur, leur faveur sexuelle contre des œufs ou deux cuisses de poulet pour nourrir leur famille ? Ça vous semblerait, ça nous semblerait tout à fait extravagant aujourd'hui. On dirait que c'est une catastrophe, etc. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé dans ces années-là, entre 1919 et 1924. Même 1925. On peut dire même que c'est allé jusqu'à l'élection de Hitler en tant que chancelier jusqu'en 1933. Berlin était connu pour ça. Berlin était... Beaucoup de gens disaient que c'était... Parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas la Thaïlande. Les avions n'existaient pas, donc ils ne voyageaient pas. Mais c'était le lieu où il fallait pour se dévergonder. Vous aviez les Américains, par exemple, qui, avec un salaire, pouvaient s'acheter un immeuble entier. Et parfois même, ils pouvaient acheter la rue. Je ne sais pas si vous imaginez la rue. Dans le livre, vous avez toute une chronologie comme ça qui va sur une dizaine de pages. Je vous la montrerai tout à l'heure. Et c'est très intéressant parce qu'on voit la valeur du Deutsche Mark, enfin du Mark, pardon, du Mark au début. Et ensuite, on voit sa contre-valeur en dollars, en dollars américains. Et on voit l'explosion. Enfin, c'est des centaines de milliards de marques. L'argent ne valait plus rien. Les gens exigeaient d'être payés quasiment toutes les... À un moment donné, les gens étaient payés quasiment toutes les deux heures. Je ne sais pas si vous imaginez. L'argent, c'est ce qui réunit une société. À partir du moment où l'argent n'existe plus, la société est morte. Elle est livrée à tous les abus, à tous les crimes. Et c'est pour ça que l'Allemagne était devenue... Effectivement, les Américains, à l'époque, faisaient ce que les traders américains ont fait avant la crise financière. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un bordel voir une, dame ou deux, en fait, louaient le bordel entier, avec les 300 filles à leur disposition. Je ne sais pas si vous imaginez où en était l'Allemagne, au point qu'un Américain ou un Français qui avait un peu de fortune pouvaient se louer, pouvaient acheter une rue entière avec tous les immeubles, les quais des ports allemands, ou bien entendu, toutes les maisons closes. C'est hallucinant. Je vous donne un exemple. L'hyperinflation, la même hyperinflation, l'usage de la fausse monnaie en France. Les Américains, enfin la diplomatie américaine a pu acheter, je crois que c'était en 1791 ou 92, je ne veux pas dire de bêtises, peu importe. Ils ont acheté là où se trouve aujourd'hui l'ambassade américaine, en place de la Concorde à Paris. Ils ont acheté ça pour le prix d'un studio à Rennes. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce que la monnaie française à l'époque, les assignats, ne valait plus rien. L'usage de la fausse monnaie a amené Napoléon au pouvoir. L'usage de la fausse monnaie a amené Hitler au pouvoir. Et l'usage de la fausse monnaie aujourd'hui, parce que c'est d'aujourd'hui, parce que l'intérêt de ce livre, c'est de vous dire ce qui va se passer dans le futur, dans le futur immédiat. Et on voit aujourd'hui que dans toute l'Europe, l'extrême droite est en train de monter. Vous avez même, tiens, aujourd'hui, dans le canal enchaîné de cette semaine, vous avez en page 2 un écho. C'est Angela Merkel qui explique à Macron qu'il ne doit en aucun cas installer la proportionnelle, sinon ça permettrait à l'extrême droite de monter. Vous voyez ? Donc plus de démocratie. D'un côté, vous avez les démocrates qui vous disent non, tout le monde peut voter sauf les gens d'extrême droite. Ce qui pourrit, bien entendu, tout le système démocratique, et qui entraîne à nouveau un autre venin, qui injecte un autre venin dans le système, dans la société. C'est terrible de voir ça. Et vous avez les deux qui se conjuguent, toujours. Pas évidemment. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un éclair ? Non, ça n'existe pas. En tout cas, si on regarde historiquement, les sociétés fonctionnent très bien tant que la monnaie saine. On va dire ça comme ça. L'Empire romain s'est dissolu à partir du moment où sa monnaie s'est dissolue. Je vous donne un exemple typique. Il y a eu plein d'études là-dessus. Et tout le monde, tous les historiens monétaristes, il y en a très peu, ils sont plutôt du côté anglais ou américain ou éventuellement protestants hollandais, vous montrent qu'au début de l'Empire romain des grands empereurs, la pièce d'argent, parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient que la pièce en argent, la pièce d'or et éventuellement la pièce de bronze. La pièce d'argent, qui était la plus utilisée, était pure à 80, on va dire 900, 0,900. Et à la fin, il n'y avait plus que peut-être 10% d'argent dedans. Donc ça s'est écroulé. Et au Moyen-Âge, à un moment donné, même, on ne savait même plus trop ce qu'était l'argent. Dans les années sombres, paraît-il, du Moyen-Âge, l'usage de l'argent n'était pas très très clair. C'est vraiment très très intéressant, cette partie, l'histoire monétaire, on va dire. C'est marrant, c'est une très bonne question. On ne me l'a pas encore posé celle-là. C'est une question très pertinente. Alors, je donne le cas de la France. Peut-être qu'au début, peut-être qu'au début, ça ne sera pas, ça sera, l'armée va prendre le pouvoir et donc que dans l'armée, vous aurez un général qui va sortir, par définition, un militaire. Napoléon était un militaire. Il est né de la planche à billets. Ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, nous vivons en France. En 2018, on vit exactement ce que les Français ont vécu avant que Napoléon prenne le pouvoir. C'est-à-dire que vous aviez 1% de la population qui s'enrichissait comme des porcs et le reste de la population qui, je ne veux pas dire qu'ils croient à la fin, mais quand même assez proche. Aujourd'hui, c'est exactement ce que vous voyez en France. Vous êtes plutôt du côté Saint-Brieuc. Vous avez 120 boutiques vides à Saint-Brieuc. C'est exactement ce que voyaient les Allemands dans la République de Weimar dans les années 20. Les boutiques vident les unes à côté d'autres. Et c'est avant que les nazis commencent à casser les boutiques juives à partir des années 30, 31, 32. Je ne sais pas si vous réalisez. Là, vous n'avez même pas besoin de casser les boutiques à Saint-Brieuc. Elles se sont fermées toutes seules. Est-ce que vous réalisez ça ? C'est énorme. Et il n'y a pas qu'à Saint-Brieuc. J'ai vu ça à Vichy. J'ai vu ça partout. Sauf à La Rochelle. La Rochelle est la seule ville en France où vous avez tous les très riches retraités qui font tourner l'économie. C'est la ville qui résiste, comme dans Astérix, pour le coup. Je suis très sérieux. Le van, mais surtout Saint-Brieuc pour moi, est l'exemple même avec ces 120 boutiques vides de ce qui se passe. Parce que c'est un écho formidable de ce qu'on voyait, de ce que les Allemands voyaient à l'époque de la République de Weimar. Quand vous avez autant de chômeurs, quand vous avez... Les gens n'ont plus rien. Ils peuvent rien acheter. Dans le livre, vous avez notamment... Il y a cette fameuse photo. Je l'ai déjà montrée, mais elle est tellement éloquente. Il faut que je la retrouve. C'est celle-là. Vous la verrez. Vous avez ce dessin de grosse qui a été inspiré par les gens qui s'arrêtaient devant les vitrines et qui regardaient vraiment le prix des œufs qui était complètement inabordable. Ça coûtait plus cher qu'une boîte de caviar. Enfin, ça coûtait des milliards, des milliards de marques. Enfin... À un moment donné, vous savez, quand la monnaie ne vaut plus rien, les gens perdent... Ils perdent toute notion de valeur. Et vous avez ça en ce moment même aujourd'hui au Venezuela. Ça se passe en ce moment même aujourd'hui. Très intéressant d'ailleurs. Quand je parle de dictature, c'est pas forcément Hitler. Hitler, dans l'extrême, Napoléon était... Vous avez un jeu auquel j'ai beaucoup joué comme des millions de gens qui s'appellent Civilisation. Je ne sais pas si vous avez... C'est un jeu qui a un succès absolument phénomène. Un des rares jeux très très intelligents qui enseignent justement... Et c'était intéressant parce qu'ils avaient classé Louis XIV, Napoléon et d'autres d'ailleurs dans les dictateurs éclairés. Napoléon était un dictateur éclairé. C'était un grand lecteur. Il avait une bibliothèque absolument phénoménale. Et ainsi de suite. Hitler, pareil. Il dévorait les livres les uns après les autres. Mais Hitler, ça a dégénéré. Louis XIV était typiquement ce qu'on appelle un dictateur éclairé. Une monarchie, c'est quoi sinon une dictature quand le roi a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre n'a pas tous les pouvoirs. Elle est là de manière purement symbolique, un peu comme en Belgique ou en Hollande. Mais une vraie dictature, c'est tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Et quand le peuple décide de donner le pouvoir à un seul homme, c'est parce que plus rien ne va. C'est parce que plus rien ne va dans le pays, tout simplement. Et vous allez voir qu'on va y venir. La Banque Centrale Européenne a empoisonné le système monétaire de l'euro de manière irréversible à partir du 15 janvier 2015, où elle a décidé de fabriquer pour 80 milliards de fausses monnaies qu'elle injectait tous les mois dans le système. Et tout ça pour racheter uniquement des actions au CAC 40, ce qui est absolument déplorable. Et cet argent, il n'est pas descendu dans les rues de Saint-Brieuc, il n'est pas descendu dans les rues de Vannes, de Rennes de Vichy ou d'ailleurs. Je le rappelle, c'est très 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 important. La fausse monnaie n'enrichit que les riches. La fausse monnaie fabriquée par les banquiers, c'est que pour eux-mêmes. De la même façon que les médias, les journaux, les quotidiens sont achetés pour les riches parce que les riches donnent leur information à eux, aux pauvres, aux gueux, aux sans-dents. Je salue tous les sans-dents qui nous regardent. Il paraît que François Hollande va sortir un livre, il va répondre à son ex. Mais je trouve que la formule sans-dents, elle est absolument remarquable. C'est un peu comme les sans-culottes, c'est tout à fait remarquable. La question est très pertinente, mais la grande différence, si vous voulez. Votre question est d'autant plus pertinente, si vous voulez, qu'à l'époque, l'Allemagne avait sa monnaie, donc le marque a été détruit, mais la monnaie française ne l'était pas. C'est pour ça que les Français allaient faire les recourses en Allemagne, par exemple. Je ne sais plus, je crois que c'est Ernest Hemingway qui était journaliste à l'époque, qui était en poste à Paris, puis ensuite il est allé couvrir l'Allemagne. Il s'était arrêté à Strasbourg et ensuite il est allé en Allemagne. Il a eu ce mot assez drôle. D'ailleurs, il a dit que le pâtissier ne pouvait absolument pas suivre le rythme de fabrication des gâteaux pour coller à la hausse des prix, déjà, et surtout pour coller à la demande des Français qui, eux, payaient avec des francs, qui, bien entendu, les Allemands l'appréciaient encore plus. Pour répondre précisément à votre question, on n'est pas du tout sorti de la crise de 2008. C'est comme un réacteur nucléaire, vous savez, qui continue à brûler de l'intérieur. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les taux négatifs. Alors, je vous signale que les taux négatifs, ça n'existe pas. Et les taux négatifs, aujourd'hui, ça détruit toute l'économie bancaire, des retraites, des retraités, et ainsi de suite. Donc, c'est absolument terrible parce que ça détruit les assureurs aussi. Bref, c'est un poison qui est en train de détruire toute l'Europe. Et c'est le résultat de la fausse monnaie. Mais ils ont voulu contrôler, si vous voulez. Ils ont dit, on va injecter de la fausse monnaie à un max pour sauver le système, le système bancaire. Ils ont sauvé juste les banquiers. Le reste, ils s'en foutent. Les pauvres peuvent crever. Les chômeurs, ils connaissent plus, ils s'en foutent. Mais là, c'est extrêmement grave parce qu'ils ont tout prévu, sauf que ça déclencherait quelque chose d'absolument inouï, qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine, les taux négatifs. Rémunération de l'argent. C'est-à-dire que c'est le banquier qui vous paye pour que vous empruntiez de l'argent. Les taux négatifs, c'est extrêmement... Tiens, on va prendre le cas... Je vais vous prendre un exemple parce que c'est en ce moment en Allemagne. Il y a plusieurs banques allemandes qui le font. Vous ne le verrez pas en France parce que là, ils ont vraiment très peur. Ils se sont dit, là, on va... Prenons l'exemple de CTLM ou de Cofidis. Vous voyez toutes les pubs à la télé. On vous prête à 2%, etc. Il y a tellement d'argent disponible aujourd'hui dans les banques, de l'argent qui a été fabriqué et qui a été mis à leur disposition. Mais les banques, en même temps, ne veulent pas prêter parce que, techniquement, rien ne leur permet de prêter. L'économie ne s'est pas améliorée. Et en conséquence de quoi ? Elle garde cet argent. Et quand toutes les banques gardent l'argent... Je ne parle pas que des banques françaises, là, pour le coup. Je parle de toutes les banques espagnoles, hollandaises, allemandes, machin, tout ce que vous voulez. Vous avez tellement d'argent dans le système que, du coup, c'est le marché de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que vous avez tellement d'argent dans le système que, finalement, pour prêter, par exemple, pour emprunter je vous donne un exemple précis. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor français, par exemple, sont négatifs. Pourquoi ils sont négatifs ? Parce que les grands hedge funds américains ou européens savent que tout ça risque d'exposer un monde. Il suffit d'une étincelle. Il suffit d'un truc. Ils ne savent pas. Mais ils savent que le système est totalement instable. Donc, ils préfèrent perdre de l'argent et ils préfèrent mettre le peuple en garantie. Donc, c'est pour ça qu'ils vont acheter des bons du Trésor français, même s'il va être rémunéré en négatif, on va dire moins 1%. Je vous dis ça, par exemple. Mais au moins, ils sont sûrs de récupérer leur 99%. En revanche, s'ils mettent tout leur argent au CAC 40 ou au Wall Street et que ça explose comme ça a explosé au mois de février, vous vous souvenez, ça a baissé de moins 666 points. Je ne l'invente pas. C'était à la une du New York Post, entre autres. Là, ils vont se retrouver en slip. Ils peuvent perdre 50%, voire 80% de tout ce qu'ils ont. Donc, ils mettent l'argent, ils mettent les citoyens européens en garantie de leur monnaie. Voilà pourquoi, entre autres, vous avez les taux négatifs, indépendamment du fait qu'il y a tellement d'argent qu'en même. Non, ils ne savent plus. Et vous avez aujourd'hui des banques allemandes qui vous prêtent de l'argent. Vous empruntez 10 000 euros et vous leur remboursez 980 ou 900, je ne sais plus. Allez sur quotidien.com, vous avez la photo. L'un de mes lecteurs qui vit en Allemagne m'a photographié leur publicité. C'est absolument éloquent. Mais je veux dire, ça n'existe pas. C'est comme si on vous disait... C'est comme si on vous disait... L'eau existe. On a l'eau, puis on a le contraire de l'eau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui salit tout. C'est quelque chose qui se recrée. Oui, c'est impossible. Mais c'est le résultat d'un truc pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel finit par exploser en plein vol. C'est ce qui s'est passé sous Napoléon, enfin avant Napoléon, pardon, avec les révolutionnaires qui ont utilisé la fausse monnaie qui s'appelle les assignats. C'est ce qui s'est passé avec les Allemands qui ont utilisé la fausse monnaie qui s'appelait le marque. Et aujourd'hui, on a l'euro qui est une fausse monnaie maintenant. Et j'ai toujours dit depuis des années, la maison avec le jardin, le puits. Bon, déjà, ça, c'est votre petite banque centrale à vous. Ensuite, de l'or, de l'argent. Et si vous voulez vous faire peur, etc., achetez des actions à Hermès. Mais ça, c'est vraiment pour faire joujou, quoi. C'est vraiment... De cet argent-là, vous n'en avez pas besoin. C'est pour faire joujou. Et c'est ce que font aujourd'hui les grands hedge funds. Vous imaginez des hedge funds qui achètent des bons du trésor de la France à des taux négatifs ? Les mecs, ils ne sont pas cons quand même. Jusqu'à présent, le capitalisme repose sur le terme capital, donc l'argent qui est rémunéré. Ce n'est pas le banquier qui vous paye pour que vous alliez... C'est le monde à l'envers. C'est le monde à le dire. Voilà. Oui, on est dans un non-sens. Et dans le non-sens, c'est ce que je montre avec le livre Adolf Hitler. C'est que toute utilisation de la fausse monnaie appelle des cadavres pour compenser. Avant, il n'y avait que l'or et l'argent qui étaient en garantie de la monnaie papier. Aujourd'hui, on n'a plus la monnaie papier. À partir du moment où vous fabriquez que de la monnaie papier, celle-ci réclame le socle, le marbre des tombes. même les pierres pour les plus pauvres. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est marrant que vous parlez de... C'est marrant que vous, vous utilisez le terme quantitative easing, c'est comme exactement comme tous les journalistes économiques sur BFM, VC, comme je les appelle. Ah non, 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 vous ne le coupez pas. Bah non, c'est drôle. Non, non, BFM, VC, mais qu'ils aillent se faire voir. C'est son foiré de menteurs. Parce que là, eux, je veux dire, bon, vous, vous n'êtes pas journaliste économique, mais eux, ils se prétendent journaliste économique. Ils vous parlent d'injection de liquidité, de facilité monétaire, d'assouplissement monétaire et, bien entendu, de quantitative easing. Une facilité quantitative. Ça ne veut rien dire. Vous êtes d'accord ? Ça vous évoque quoi, la quantitative easing ? Une facilité quantitative ? Rien. Mais pourtant, c'est de la fausse monnaie. C'est la planche à billets. C'est de la fabrication de fausses monnaies, tout simplement. Parce qu'ils n'osent pas utiliser, et c'est volontaire, pour que le peuple n'y comprenne rien. Oui, pour que le peuple n'y comprenne rien, ils utilisent le terme quantitative easing, pour ne pas dire planche à billets, parce que la planche à billets, tout le monde comprend. Fausse monnaie, tout le monde comprend. C'est quand même incroyable, quoi. C'est des enfoirés. Mais c'est des enfoirés. Vous devez vous en rendre compte. Regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie, quand Milosevic, banquier de son État, je le rappelle, banquier de son État, grand banquier de l'État yougoslave, keynésien, évidemment, et il s'est mis à fabriquer de la fausse monnaie pour payer les fonctionnaires. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré, et ça s'est fini par une guerre et une partition. Bon, ça a arrangé le truc. Je le dis à chaque fois, il n'y a pas que ça. Mais croyez-moi que l'usage de la fausse monnaie, ça a vraiment facilité... Je vous donne un exemple. L'hyperinflation était telle qu'entre le moment où ma tante avait reçu sa facture de téléphone, d'accord, qui se montait, je ne sais pas, je veux dire 100 millions de dinars, et entre le moment où elle allait, parce que vous savez, sur la facture, alors cette facture doit être payée avant telle date, donc vous attendez toujours le dernier jour. Eh bien, le dernier jour, avec l'inflation, l'hyperinflation, la facture qui devait, on va dire en valeur réelle, qui devait coûter 100 francs ou 100 euros, lui coûtait 10 centimes. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand vous avez une monnaie qui est détruite par la fausse monnaie. Et aujourd'hui, l'euro est détruit par la fausse monnaie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, vous savez, la fausse monnaie voit avec les fausses boutiques, si vous regardez bien. Je ne sais pas si vous avez ça à Saint-Brieuc, mais moi, je vois ça dans beaucoup de villes maintenant, à Besançon notamment. Vous avez la municipalité qui paye les propriétaires de boutiques vides pour qu'ils mettent des posters, pour que de loin, on ait l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une boucherie, une banque, une fausse banque. J'ai vu ça, une fausse banque. Non, mais une fausse librairie, ça aussi, ça m'a marqué. Vous avez des faux livres avec une fausse vitrine, un faux libraire. Tout est faux. Oui, oui, tout est faux. Et ce n'est pas du tout innocent si, en même temps que les fausses boutiques, arrivent les fausses news. De quand arrivent les fausses... Ça date de quand ? Là, ça a pris une dimension complètement folle. C'est avec la victoire de Trump, évidemment. C'est l'extrême droite à gagner, vous vous rendez compte ? Donc, voilà. Donc, maintenant, les fausses news sont utilisées uniquement pour effacer, en fait, toute forme de vérité, afin que la seule vérité qui puisse être diffusée dans les médias, comme chez BFMVC, c'est celle du gouvernement. Voilà. Les crypto-ménées sont ingrinsables. La preuve, il suffit de voir comment les banques ont réagi. Elles sont complètement paniquées. Vous avez, dans ma revue de presse, vous avez le cas notamment d'une banque, je ne sais plus comment elle s'appelle, une banque hollandaise, mais c'est sa filiale américaine, qui... C'est un peu le feuilleton Breaking Bad, vous voyez ? C'est trafic de drogue. Donc, ils ont ouvert des agences le long des frontières mexicaines. Vous avez les mecs qui arrivaient, en fait, qui déposaient des centaines de milliers de dollars et qui repartaient dans l'autre sens. Et en même temps, la même banque, en fait, a interdit à ses... Mais il n'y a pas qu'elle. Rabobank. Voilà, c'est la Rabobank hollandaise. La même banque a interdit à ses clients d'acheter de la crypto-monnaie. Les banques sont terrorisées par les crypto-monnaies parce qu'elles perdent tous leurs privilèges. Vous voyez ? Aujourd'hui, les grands médias comme Le Monde sont terrorisés par des médias comme les vôtres parce qu'ils perdent leurs privilèges d'informer ou parce que le public voit que vous informez mieux les Bretons, par exemple, que West France. Ce ne doit pas être très compliqué, à mon avis. Mais vu comment West France s'informe les Bretons, dans le sens politiquement correct, youplaboum avec le petit papillon qui se dépose sur le nez de Bambi. Enfin, je ne sais pas si vous avez des Bambis ici en Bretagne. Vous avez des biches ? Il n'y a pas de biche ? Bon, tant pis. Il faudra trouver un... Il faudra trouver autre chose. Bref. Oui, c'est les journalistes de West France. Ils voient tout en rose. C'est normal. Ils ont été... Je ne sais pas comment ils ont embauchés, mais au moins, ils devaient tous avoir leur carte du Parti Socialiste ou des Insoumis. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui s'est passé avec le fameux média de Mélenchon entre les mains d'un mec qui s'appelle Miller. C'est du n'importe quoi. Et les mecs se prétendent, en plus, le média du peuple. Non, mais avec un psychiatre à la tête. Non, mais attends. On se fout du monde, quoi. On se fout du monde. Donc, voilà. Ça, c'est une petite pique. L'intention de West France qui est au demeurant, si vous voulez. Vous voyez, c'est intéressant. L'information est ce qui relie le peuple après la monnaie. L'information, c'est la deuxième chose la plus importante après la monnaie. Les gens veulent être informés. N'oubliez pas, le Wall Street Journal, à la base, c'est une feuille, juste une feuille de papier, une seule, avec le cours des esclaves. À Tribeca, le long, c'était à New York. Ils se réunissaient tous autour d'un arbre. Et puis, vous aviez le cours de l'esclave sénégalais, je ne sais pas, nigérien, peu importe d'où il veneut. Et vous aviez le prix des esclaves, le prix de départ, on va dire. Puis ensuite, la mèche, c'était, c'est Wall Street, c'est né là-dessus. C'est né sur le marché des esclaves à la base. Vous avez un de mes livres, on en avait parlé, pas avec vous, mais avec l'un de vos collègues, qui s'appelait 666. Pour répondre à votre question, les crypto-monnaies, ils veulent supprimer la monnaie. Ils veulent supprimer. Je vais même vous donner un scoop, entre guillemets. C'est officiel maintenant, puisque c'est tombé hier. Les Canadiens sont toujours un peu en avance sur nous, parce qu'ils sont voisins des Américains, par définition. Et donc, aux Etats-Unis, vous avez un monument bancaire qui s'appelle Desjardins. Je ne sais pas si vous entendez parler de la banque Desjardins. Ils sont partout au Canada. Enfin, surtout au Québec, Desjardins. Et donc, Desjardins a décidé, enfin, a rendu public. À mon avis, ils ont fait une gaffe. Ils ne devaient pas le dire. Mais le mec, il y a eu une mauvaise communication, donc ils ont balancé l'info, alors qu'elle ne devait pas être donnée. Suppression de tous les distributeurs automatiques de billets. Le dernier distributeur sera enlevé en 2024 ou 2026, ou 2028, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Vous n'aurez plus d'argent liquide. C'est fini. Les banques veulent vous enlever même ça. Donc, les crypto-monnaies, effectivement, représentent aujourd'hui un danger, parce qu'elles voulaient contrôler la monnaie qu'elles allaient nous donner, mais un mouvement anarchiste de gens extrêmement, d'ingénieurs de très haut niveau et de passionnés a mis au point ce qu'on appelle le blockchain. Et ça a donné les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, et aujourd'hui, moi, j'encourage ceux qui veulent, je n'aime pas le terme investir, mais ceux qui aiment bien parier sur l'avenir, acheter de l'Ethereum, acheter du Bitcoin. On ne sait jamais, comme on dit, c'est un peu ce qu'on disait de Amazon en 1993. Vous savez, les gens en 1993 vous disaient, Internet, ça sert à quoi ? Je le dis souvent, ça. Donc, le Bitcoin est une réponse naturelle, exactement comme les Français avaient refusé d'utiliser les assignats. C'est l'exemple que je donne parce qu'il est éloquent. Ils ont utilisé les boutons de vareuses. Là, vous avez de vareuses militaires. Donc, vous voyez, ça, c'est un bouton doré. Donc, ça a remplacé les pièces d'or. Et c'est comme ça que les gens se payaient en attendant de retrouver des... C'était un bond d'échange, on va dire ça comme ça. Dans la crise de 1929, 1930-1931, lorsqu'il y a eu le fameux Bank Holiday aux Etats-Unis, lorsque vous avez toutes les banques qui sont tombées en faillite les unes après les autres, les journaux, les quotidiens locaux, publiez tous les jours des pages que vous deviez découper. Et ça s'appelait I owe you, je vous dois. Et donc, vous alliez chez le coiffeur ou chez l'épicier, eh bien, vous signez de votre nom, comme quoi vous deviez à l'épicier tant d'argent en attendant que le système redevienne normal. Donc, vous voyez que dès qu'il y a une monnaie qui devient pourrie, eh bien, vous avez une réponse naturelle. Mais véritablement naturelle des gens, de la population, pour, en réponse, en défense, en fait, de leurs intérêts. Proprement. Parce qu'au début, quand le Bitcoin était valé 15 centimes, ça n'intéressait personne. Quand il est monté à 20 000 euros, là, tout d'un coup, tout le monde s'y est penché. C'est ça qui est dommage. Évidemment que ça en dégré la crise financière, d'une part, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les Allemands, quand ils ont eu leur hyperinflation, les autres pays ne l'ont pas eu. Mais maintenant qu'on a l'euro et la monnaie commune de toute la zone européenne, c'est tous les pays qui sont concernés. Et c'est tout le système qui est empoisonné. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est ça qui est dingue. Et regardez bien, les Anglais, eux, ils n'ont pas accepté l'euro. Ils n'étaient pas fous. Ils se disent, on veut bien être dans l'euro, mais vous gardez votre monnaie de merde. Techniquement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ne sont pas fous. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils ont gardé leur livre sterling. Voilà. Ils ont gardé. Et aujourd'hui, c'est ça qui les sauve. C'est ça qui les sauve. Ils n'ont pas... Vous savez quelle est la première chose que l'Europe a faite ? C'est détruire, c'est de fermer partout, dans tous les pays, en Grèce en particulier, en France aussi, les grandes imprimeries spécialisées qui fabriquaient, qui imprimaient les billets de banque. On leur laisse un tout petit peu. Ils peuvent imprimer des billets de 10, des billets de 20, comme à Chamalière, par exemple. Voilà. Mais les grandes imprimeries qui assuraient, en fait, l'indépendance nationale de la monnaie nationale, n'existent plus. C'est le problème qu'a eu Varoufakis, en Grèce. Et du jour au lendemain, les mecs, tous leurs imprimés, ils ont disparu. Ils ne pouvaient même pas imprimer des billets grecs. Ils ne pouvaient même pas imprimer leur propre drachme. Les mecs, ils se sont fait avoir comme des bleus, quoi. À partir du moment où on vous prend votre porte-monnaie, on vous prend votre carte d'identité, de toute façon, vous n'êtes plus rien. Vous êtes obligés d'aller chercher votre autorisation pour aller acheter un carambar. Monsieur, je peux aller faire pipi. Et ainsi de suite, je peux dépenser de l'argent pour avoir un 3% de déficit cette année. Le véritable État, aujourd'hui, était à Bruxelles. Il n'est pas à Paris. Il n'est pas ici. C'est des marionnettes. Maintenant, on le voit bien. On le sait bien. Et qui plus est, on le voit encore plus avec ce qui s'est passé en Italie. Je vais reformuler votre question par un truc d'actualité. D'accord ? Ça ne vous surprend pas, par exemple, que l'Union européenne à Bruxelles, qui est pilotée par un banquier luxembourgeois, qui était une lessiveuse, un paradis fiscal, il faut peut-être le rappeler. Ça ne vous surprend pas que l'Union européenne, pendant 20 ans, ne s'est jamais préoccupée du fait que Google Amazon, Facebook, Apple, etc., ne payait pas d'impôts dans le pays dans lequel ils travaillaient et qu'ils découvrent ça 20 ans plus tard. Je vous trouvais... Non, ça... Hein ? Mais vous savez, c'est un truc qui... C'est marrant parce que c'est un truc qui revient régulièrement sur le tapis tous les 5 ans. et puis ensuite, c'est noyé par les attentats, par ceci, par cela. Et depuis 20 ans, on nous balade comme ça. Hein ? Là, je vous reflume dans l'autre sens. En fait, l'Union européenne est un système financier créé spécifiquement pour mettre 500 millions de citoyens à la disposition des multinationales américaines. Rien de plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est un circuit financier organisé spécifiquement pour que l'argent puisse remonter là-bas. Voilà. Alors, de temps en temps, par exemple, on nous a fait le coup de l'Irlande. Mais ça fait... Apple, ils sont installés en Irlande depuis 30 ans. Si mes souvenirs sont bons. Je suis journaliste informatique, donc on va pas me la faire. Et comme par hasard, au bout de 30 ans, on découvre Apple, l'Irlande, en fait, ils ont bénéficié de quelques... Il y a eu quelques tours de passe-passe. Il faut qu'ils nous remboursent 100 millions. Mais c'est peanuts ! Mais c'est peanuts ! Apple possède un cash flow qui pourrait être le... On peut même pas parler de la France, si vous voulez, parce qu'elle n'a plus d'économie. On est endetté à 100%. Donc... Mais on va dire que toutes les économies de la France et de l'Allemagne, ça doit représenter aujourd'hui ce que Apple a en cash flow aujourd'hui dans des sociétés spécialisées qui sont bien entendu aux Caraïbes. Je vous donne un autre exemple. On vous parle... Il faut combattre les paradis fiscaux. D'accord ? Mais est-ce que vous savez par exemple que 30% des bons du Trésor de la France et surtout des Etats-Unis sont achetés par des entités qui sont installées au Caïman ? Ils vont jamais le combattre. Vous voyez, ils brandissent comme ça des trucs pour faire semblant, pour faire croire au peuple, au sang, donc ils s'en occupent, qu'ils bossent très fort. Vous savez, il y avait un roi comme ça, je ne me souviens plus, qui laissait tout le temps la lumière allumée, qui laissait tout le temps une bougie allumée pour que le peuple voit qu'il travaille tard. c'est la lumière allumée toute la nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur... toute l'année. Voilà. Mais en fait, c'est pour... S'ils nous en fument. Ils nous en fument. Non. Non. On pourrait s'en sortir de manière douce avec une dictature, oui. Parce que là, à ce moment-là, une dictature vous permet de faire passer toutes les lois... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Une loi de finances, les mecs pour passer une loi de finances, ils passent des années, quoi. Puis ça affecte tel ou tel ministère, puis l'autre n'est pas d'accord, l'autre n'a non plus. Bref. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment... Il y a une seule personne qui prend... C'est ce qu'a fait Napoléon, hein. Il a passé son temps à écrire des lois et elles étaient immédiatement actives, techniquement. Aujourd'hui, l'euro, pardon, est foutu. Il est empoisonné. C'est une monnaie empoisonnée. C'est simple, clair et net. L'euro lui-même... L'Europe elle-même est devenue bancale. Le vote italien l'a prouvé. 70% des Italiens quasiment ont voté contre l'Europe, ce qui est quand même pas rien. Ils ont fait venir des migrants en masse pour... Comment dire ? Pour détourner l'attention des gens. C'est-à-dire que pour que les migrants fassent la une de l'information, que leurs crimes, machin, etc. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, au niveau financier, c'est... Voilà. Ça leur permet de faire leur truc dans leur coin. Mais je ne vous... Aujourd'hui, si vous reprenez les rênes de votre pays avec une monnaie à vous, avec vos propres imprimeurs, vous pouvez le faire. Attendez, on est bien passé du franc à l'euro. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse ? C'est quand même incroyable. Pourquoi on ne peut pas faire l'inverse ? Moi, je vous signale et je signale à tous vos auditeurs que toutes les banques centrales, espagnoles, même si aujourd'hui, les banques centrales françaises, tout ça, n'ont aucun pouvoir. Mais toutes les banques... Jusqu'à... Jusqu'à... Même il n'y a pas très longtemps, les banques centrales avaient une monnaie à elles qui leur permettait de faire les compensations, comme on dit. Et ça s'appelle monnaie banque centrale, tout simplement. C'est une unité qui, à un moment donné ou à un autre, se retrouve grosso merdo sur le poids de l'or. Enfin, sur le prix de l'or, pardon. Pour vous donner une idée. Enfin, pendant longtemps, c'était ça. Mais aujourd'hui, pour revenir à... Comment dire ? Reprendre l'indépendance financière, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est renverser la table. Et malheureusement, en France, on n'a personne pour renverser la table. Enfin, si... Je sais, on va me parler de l'UPR, machin, etc. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'ils font 0,8% aux élections. en disant le père Asténo, il n'a pas vraiment progressé. Voilà. Donc, contrairement... Vous savez, on revient à un point essentiel, d'ailleurs, c'est marrant. Contrairement aux Italiens ou aux Grecs, etc., nous, on n'a pas la proportionnelle. On en a parlé tout à l'heure. La proportionnelle permet aux deux seules parties de garder le pouvoir. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Les Américains ont envoyé se promener les démocrates. Ils ont envoyé se promener les républicains. Ils ont élu une troisième voix, Donald Trump, qui correspond, on va dire, à un parti d'extrême droite tout bêtement. Je vous signale qu'aux primaires, par exemple, américaines, personne, dans le parti républicain, pour le coup, personne n'avait mis un centime sur sa tête. Personne. Personne. Mais c'est le peuple qui l'a poussé. Donc, c'est le peuple qui peut renverser la table. Et le jour où le système financier, d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à la banque postale, si vous voulez faire un gros virement, on va vous demander pourquoi c'est. Vous devez rendre compte un espèce de sous-fifre, qui va vous donner ou non la permission de payer une facture qui dépasse 2000 euros. Vous vous rendez compte ? Vous voulez acheter une voiture, vous ne pouvez même pas faire un... Vous leur demandez un chèque de banque, vous devez prouver que vous allez acheter une voiture. Vous vous rendez compte ? C'est du grand n'importe quoi. Vous n'avez plus aucune liberté. Si vous n'avez plus la liberté d'utiliser votre argent, vous êtes déjà dans un système fasciste, en fait. On est déjà dans un système fasciste bancaire. Voilà. Et j'ai beaucoup de mes lecteurs qui me disent « Monsieur Giovanni, je suis émé. Hier, je suis à ma banque et il y avait une affiche « Vous ne pouvez pas retirer plus de 100 euros ce guichet. » D'accord. Donc vous avez 10 000 euros et donc vous voulez prendre 2 000 euros de votre argent et vous ne pouvez pas. C'est du vol. C'est un gouvernement qui est en train de voler la totalité de ses citoyens. Je ne sais pas si vous réalisez. Et les médias nous ont fait élire un banquier à la tête. Ce n'est pas innocent. Voilà. Donc si vous voulez vraiment bien comprendre vraiment le processus parce que le passé nous donne le futur. Et ce livre-là, croyez-moi, vous donne le futur. C'est clair, n'était précis. Vous savez, moi j'ai écrit 666, le livre précédent. Il est sorti en novembre. Je ne sais plus quelle année, 2014 ou... Oui, c'est ça, 2014. Et janvier 2015, la Banque Centrale Européenne commençait à balancer 80 milliards par mois de fausses monnaies dans le système. Donc j'ai quand même une certaine vision du futur. Dans le livre 777, j'avais annoncé à la radio ici maintenant, un an à l'avance. et jour pour jour que Benoît XVI allait être éjecté de son fauteuil. Les gens peuvent vérifier, vous avez l'enregistrement en ligne. Donc le passé nous donne le futur. C'est ça que je veux dire. C'est très important de comprendre ça. Vous avez toujours les gens qui veulent rester la tête dans le sable. C'est comme en 1940, vous aurez toujours les gens qui... mais une fois qu'ils ont appris que tout ce que la presse leur a dit officiel, que tout allait bien, etc., et que malgré tout les Allemands ont traversé la frontière, ben là, c'était fini. Et puis dire que « Ah, mais la journal nous a dit ça. » Ben oui, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Surtout dans les journaux qui sont payés par l'État. Parce que je rappelle que Ouest France, quand même, pour une grande partie, est supportée par l'État. Combien de millions ils ont par an ? 5, 4, 10 ? Plus que ça ? 20 ? Non, non, mais attends, c'est officiel, on le sait par le ministère de la Culture. Mais bon, c'est plusieurs millions de nos impôts qui partent pour soutenir... Même ça, c'est complètement fou. Est-ce que la PME qui fabrique des biscuits ou qui fabrique des marinières ici ou à Quimper, est-ce qu'elle reçoit des subsides de l'État sous prétexte qu'elle fabrique des marinières bretonnes ? De quel droit un journal accepte-t-il les subsides du gouvernement qui, du coup, il ne peut même plus critiquer ? Ça ne fait pas, il y a un problème. Il y a un problème de démocratie, mais bon, on n'est plus à ça près. Les banques ont pris le pouvoir, les banques ont pris le... Voilà, et aujourd'hui, on a un banquier à la tête de l'État. Tranquille. Écoutez, je dirais d'abord, vous savez, ça fait quand même quelques années que je donne ça. Et puis, il n'existe pas de petits épargnants, on va dire ça comme ça. Tout le monde voit midi à sa porte, comme on dit. Parce que dès qu'il s'agit d'argent en France, ça devient quelque chose d'assez secret. mais néanmoins, tant que vous avez... Aujourd'hui, aux petits épargnants qui ont déjà leur appartement, qui ont déjà acheté, qui ont, on va dire, deux, trois, ou des studios, des choses comme ça, soit ils ont acheté d'autres parce que de toute façon, la pierre, c'est la pierre. Donc, vous savez que sous Weimar, c'est ça qui est intéressant, sous Weimar, le système a poussé comment dire, a poussé les gens à tout vendre. On voit ça en Grèce aussi. Parce que la politique d'austérité, en fait, du socialiste démocrate M. Bruning a poussé, en fait, les gens à vendre leur maison. Et comme tout le monde vendait en même temps, ça ne valait du coup, ça ne valait rien. Tout à l'heure, je vous disais que vous avez les Américains, les Français qui achetaient des immeubles entiers, des rues entières même. C'est la réalité. Du moment que vous avez les choses essentielles, après, vous n'avez qu'une seule chose historiquement qui vous prouve que cela transporte vos économies dans le temps, c'est les pièces d'or et les pièces d'argent. Première chose. Et si vous voulez, vous pouvez toujours acheter des actions d'Hermès, de différentes actions de luxe, parce que le luxe sera toujours. Mais si la bourse explose comme elle l'a fait en 2008, vous perdrez 70% de tout. En revanche, ceux qui ont suivi mes conseils en 2008, parce que j'ai commencé la revue de presse contre les banques justement en février 2008, ils ont fait même plus que 100%, je crois. Et aujourd'hui, vous retrouvez un galion qui date du 15e siècle. Vous retrouvez un galion avec ses pièces d'or d'époque. Eh bien, non seulement l'or vaut toujours l'or, mais en plus, je vous parle de question numismatique, bon, ça vaut une fortune, bien sûr. Mais si vous prenez uniquement le poids de l'or, c'est toujours le poids de l'or. Et la même chose pour l'argent. Vous ne pouvez, vous ne, voilà, sinon, s'ils veulent vraiment s'amuser un peu et parier sur le futur, justement, crypto-monnaie. parce que de toute façon, pendant que les banques vous disent les crypto-monnaies, c'est méchant, ce n'est pas bien, je vous donne plusieurs informations. Je pense que c'est une bonne conclusion. Goldman Sachs a acheté une plateforme de crypto-monnaie. Donc, si Goldman Sachs achète une plateforme de crypto-monnaie, c'est que ça a été d'intérêt. Vous avez plusieurs banques françaises qui ont investi massivement aussi bien dans le Ripple que dans l'Ethereum et dans d'autres, notamment le blockchain. Donc là, il y a véritablement quelque chose à faire, mais ne mettez pas tous vos sous là-dedans. Je veux dire, ce n'est pas un conseil d'investissement qu'on soit bien d'accord. Là, c'est un pari sur l'avenir. C'est chacun sa philosophie. Il y a des gens qui sont peureux et ils vont tout mettre dans l'immobilier. Vous avez des gens aventureux qui vont dans le Bitcoin. Mais au milieu de tout ça, vous avez l'or, l'argent, l'immobilier. Voilà. C'est tout. Vous ne pouvez pas refaire le monde. Déjà, les Romains, à l'époque, il y a 2000 ans, se posaient les mêmes questions quand il y avait des guerres civiles et ainsi de suite. Comment on va faire ? On achète des terres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils achetaient des terres. Ce qui va devenir la banlieue de Rome. Ils achetaient des terres, des forêts, etc. La terre a toujours sa valeur. La forêt a toujours sa valeur. C'est une question de traverser le temps. Parce que vous avez deux choses là-dedans. Vous avez les gens « Ouais, je vais acheter un truc mais je veux que ça me rapporte tout de suite. » Vous voyez, c'est tout de suite. Si vous avez des trucs, vous avez des mecs comme Madoff. Pour soi, ça, c'est très bien. Donc là, après, c'est à vos risques et périls. Mais pour transporter tranquillement vos économies dans le temps, on n'a rien trouvé de mieux que l'or, l'argent et l'immobilier. Aujourd'hui, la situation est trop, trop risquée. On le voit bien. Et surtout avec un système qui est empoisonné par la fausse monnaie. Je ne sais pas. Si vous avez de l'argent et que vous ne savez pas comment faire, oui, vous achetez des actions, achetez plein de trucs. Mais uniquement si vous en avez tellement que vous ne savez pas comment faire. Écoutez, j'aurai le plaisir à... Si, 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 c'est important justement pour la fête des anges. Parce que, rappelez-vous, le Wall Street a explosé. le 29 septembre 2008, précisément, avec le fameux moins 777, virgule 7, au moment où la cloche a sonné. Le temps que le photographe appuie sur le déclenchement, on est passé à moins 777, virgule 69, ou 68, je ne sais plus. Bref, pour les 10 ans de l'explosion de Wall Street, je donne rendez-vous à tous les Bretons. parce que je serai à Quimper, là où j'avais couvert justement la fameuse manifestation des bonnets rouges, et le 29 septembre 2018, pardon, donc je serai à Quimper et je signerai, je signerai donc tous mes livres, je les dédicacerai, et dans une tenue, on va dire, exceptionnelle. Voilà. C'est pour bien marquer la fête des anges, et c'est pour donner toute mon affection à mes chers lecteurs bretons, qui m'apprécient d'ailleurs beaucoup, et c'est particulièrement réciproque. Voilà. Donc je leur donne rendez-vous à Quimper le 29 septembre 2018. Voilà. Sinon vous avez la date des autres signatures sur quotidien.com. Mais en tout cas, la fête des anges et des archanges, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, 29 septembre à Quimper à partir de 14h. Merci.